Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va aborder la sélection du texte, des caractères, des mots, des phrases, des délignes, des paragraphes ou du bloc de texte, etc. Ok. Maintenant, vous voyez que j'utilise le programme Word, le titre de ma démo. Ok. Maintenant, je profite de cette situation. Vous voyez, j'ai le menu fichier, j'ai le ruban, accueil, insertion, le problème. Mais, les rubans ne sont pas... Vous voyez, quand je clique, je vois le ruban. Le groupe accueil, groupe insertion. Mais, si je vais quelque part, les rubans sont masqués. Pour ça, je vois que normalement, on peut avoir accès ici facilement. Maintenant, je vois qu'on doit faire afficher déjà le ruban. On clique sur n'importe quel nom du ruban. D'accord ? Voilà. Une fois que le ruban est là, je survole ici. Vous voyez ? Chaque fois que vous voyez la flèche vers le bas, n'hésitez pas à cliquer ou sur le volet. Je clique. Voilà. Je vois que, ici, qu'est-ce que je peux faire ? Je peux afficher le ruban. Ici, il est coché, afficher les onglets seulement. Ça, ce sont des onglets. Quand on n'a pas cette partie-là, on ne voit pas les groupes, les outils, ça s'appelle. On peut dire que ce sont des onglets. D'accord ? Ça veut dire que, regardez ici. Je vais quelque part. Voilà. Ça, on a des onglets. Vous voyez ? Onglets accueil, onglets insertion. Quand on surfe, on voit souvent des onglets. Par contre, dans les applications de Microsoft ou bien autres, au-dessous du ruban, il affiche un ensemble des outils organisés par groupe, par thème. D'accord ? Du coup, maintenant, je répète. Une fois qu'on affiche le ruban, on clique ici. Et on va sélectionner. On va cocher toujours afficher le ruban. D'accord ? Comme ça, il est toujours là. De temps en temps, pour gagner de l'espace, ici, on peut masquer. D'accord ? On peut masquer le ruban. Voilà. On n'affiche que des onglets. Maintenant, pour récupérer, on clique sur n'importe quel onglet. Et on choisit toujours afficher le ruban. Ok ? Maintenant, je retourne au ruban accueil. Les deux rubans qu'on utilise souvent, quand on débute dans un éditeur de texte. C'est un programme de type traitement de texte. On utilise souvent, dans un premier temps, le ruban accueil. D'accord ? Et le menu fichier. Pour enregistrer sous, la première fois, ou bien enregistrer pour les autres fois, on peut même venir ici, pour regarder la version. Regardez-le ici. Je clique sur le menu fichier. Compte. Je clique sur le menu fichier. Je peux voir la version de ma suite bureautique. Office 2019. Il se compose, cette suite se compose de Word. Pour éditer du texte. Excel. C'est une application de type tableur. PowerPoint. De type présentation assistée par ordinateur. Outlook. C'est un client de messagerie, qui est différent, avec un webmail. Outlook.com. Ça veut dire, avec cette application, on doit installer l'application. Et on peut gérer plusieurs types, plusieurs adresses de différentes sociétés. En gros, on peut ajouter le compte Gmail, le compte Yahoo, le compte Outlook, etc. Dans un seul, dans une même interface. Et puis, ça, OneNote, c'est nouveau. Publisher, pour faire des slides, des flyers de publicité. Et ici, c'est Access. Ok ? En gros. Voilà. Je retourne ici. Voilà. Je répète, menu fichier. J'utilise, dans un premier temps, le ruban accueil, pour la mise en forme. De la police. Presse-papier, copier-coller. D'accord ? Et, paragraphe dans un premier temps. Ok ? Maintenant, quand je travaille, je dois toujours afficher, activer l'outil, afficher tout. Comme ça, je vois tout ce que, toutes les mises en forme que j'ai effectuées. Ok ? Donc, je crie ici. Donc, je vois que j'ai fait un saut de page ici. Pour le moment, je vais supprimer. Tiens. Ok. Je ne vais pas aborder ça aujourd'hui. Seulement encore. Vous voyez, chaque fois, vous voyez des signes et des paragraphes. Comme ça, ça veut dire que j'ai fait des enter. Quand je cache, vous ne voyez pas ? Je vois que j'ai deux pages. Ok ? Pour la démo, cet exercice, aujourd'hui, on s'intéresse à la page une seulement. Ok ? J'affiche. Maintenant, on va, dans un premier temps, on va aborder la sélection. Tout ce qui concerne la sélection. Comment on va sélectionner un caractère, par exemple ? Ok ? Le plus petit élément, c'est un caractère. Je clique à gauche ou à droite, comme vous voulez. D'accord ? Je clique avec, voilà. Je clique. Et je fais glisser. Je glisse. Je ne lâche pas la pression du bouton gauche. Je continue. Je clique. Et je glisse. Donc, je viens de sélectionner le caractère. Avec, je peux faire, voilà, une mise en forme pour ce caractère. Je ne peux pas faire avec paragraphes. C'est normal. L'élément est trop petit. Ok ? Donc, italique, souligné, barré, taille. Je peux augmenter la taille. Je peux changer la police. Vous voyez ? Avec un seul caractère. Voilà. Je sélectionne. Je peux annuler tout. D'accord ? J'annule. J'annule chaque fois que je clique sur. Annuler. Ou bien, je fais CTRL Z. Ça revient au même. J'annule tout ce que j'ai fait. Ok ? Ok. Je répète. Je répète. Pour sélectionner un caractère. On clique. Et on glisse. D'accord ? Ça, c'est pour un caractère. Même chose. Pour deux caractères. Je clique et je glisse. Trois caractères. Ainsi de suite. Maintenant, si je veux sélectionner le mot, je peux faire ça aussi. Pourquoi pas ? Bien. Une autre méthode. Je vais faire un double clic au milieu du mot. D'accord ? Je fais un double clic. Je sélectionne le mot. Même chose ici. Je mets le curseur au milieu. Ou bien, du moment que le curseur doit être à l'intérieur. Ici, par exemple, je fais un double clic. Vous voyez ? Ce mot-là. Je viens de sélectionner un mot. Ok ? Un caractère. Ici, je fais un double clic. Voilà. Ça, c'est le mot. Le caractère. Cliquez et glissez. Maintenant, ça, c'est le plus petit élément. Caractère. Mot. Si je veux sélectionner trois mots. Cliquez et glissez. Ok ? Toutes. Si je veux sélectionner toute la ligne, toute la phrase, c'est la même chose. Voilà. La phrase se termine par un point, un point d'interrogation, un point d'exclamation. Voilà. Je dois faire des cliquets et glissés. Pour le mot, double clic. Ok. Maintenant, si je veux sélectionner le paragraphe. Ok ? Ici, vous voyez, j'ai un seul paragraphe. Je recule. Ça. Quand je vois ça, c'est un paragraphe. Ok ? Imaginez. D'accord. Ici, je débute un autre paragraphe. Exemple. Un autre paragraphe. 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 Ça, entre les deux signes de paragraphe, c'est un paragraphe. Ok ? C'est comme si entre les deux arbres, c'est un espace. Ok ? Voilà. Ça, c'est mon deuxième paragraphe. Ça va ? Donc, j'ai deux paragraphe ici. Maintenant, je recule. Comment je peux faire pour sélectionner un seul paragraphe ? Imaginez, je veux sélectionner ce paragraphe rouge. Je vais mettre mon curseur à la marche gauche. Vous remarquez, remarquez, on n'écrit pas ici. On a la feuille. Mais, on a toujours laissé un espace vide à gauche, à droite, en haut et en bas. Ça s'appelle une marche. Ok ? Maintenant, je mets mon curseur à la marche gauche. Je vais faire un double clic maintenant. Je dis bien un double clic. Ah ! Attendez, je répète ici. Je recule. Si je mets mon curseur à la marche gauche, si je clique une fois, je sélectionne la ligne. Vous voyez ? La ligne. Si je veux sélectionner le paragraphe ici, voilà. Ce paragraphe là, c'est aussi une ligne. Par contre, ce paragraphe, on a quatre lignes. Pour sélectionner la ligne, c'est une fois, une fois. Par contre, si je veux sélectionner tout ce paragraphe là, au lieu de faire un cliquet, je lâche par la souris, je glisse ici. Classique comme tout à l'heure, cliquet, glisser, d'accord ? Même méthode avec cliquet, glisser, un carter, cliquet, glisser, un mot, voilà. On peut, avec cliquet, glisser, on peut tout faire. Mais des fois, on a d'autres façons de faire, ok ? Maintenant, pour sélectionner ce paragraphe, je fais un double clic, d'accord ? Voilà. Quand je fais un double clic, à la marche gauche, je sélectionne tout le paragraphe imaginé. Que je continue ce paragraphe. Voyez, ce paragraphe rouge, maintenant, il a deux lignes. À ce moment-là, même chose. Une fois, une ligne, pour sélectionner tout le paragraphe, je dois cliquer deux fois. Voilà. Tout le paragraphe est sélectionné. Ça va ? Donc. Maintenant, imaginez, je vais profiter pour faire la démo pour l'exercice, copier-coller aussi. Ça, on va aborder. Avant de revenir sur la sélection, notre type de sélection. Maintenant, imaginez, je vais faire des copier-coller. Bien sûr, je peux encoder la même chose, mais puisque j'utilise un programme pour faciliter notre travail, on ne va pas encoder. Si on veut copier la même chose, ce mot-là, je vais sélectionner tout, tout, tout ce paragraphe-là. Je dois faire combien de clés ? Je vous écoute. Une fois ? Non. Deux fois. D'accord. Voilà. Maintenant, je viens de sélectionner ce paragraphe, maintenant. Soit j'utilise la combinaison de deux touches, CTRL, 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 plus la touche C. D'accord ? Si je veux déplacer, à ce moment-là, on a une seule copie. Ici, je veux avoir la source et la copie. Je ne veux pas juste déplacer. D'accord ? Si je veux déplacer, à ce moment-là, on a une seule copie. Ici, je veux avoir la source et la copie. Donc, je fais un copier. Le fait que j'ai cliqué sur copier, il est copié dans le presque papier de Windows. D'accord ? Ok. Je vais essayer de vous montrer la définition de la presque papier de Windows. C'est un espace réservé. Attendez une petite minute. Comme ça. Presque papier. D'accord ? Espace pour garder une seule copie à la fois seulement. Voilà. Qu'est-ce que le presque papier ? C'est une source, c'est un espace de stockage, mais temporaire. Des fichiers coupés, copiés, pour les applications Word, Excel. Comme ça, on peut mettre temporairement le fichier dans cet espace-là. D'accord ? Mais une seule copie à la fois. Si on copie un autre élément, l'ancien élément va être effacé. Ok ? Voilà. Je retourne ici. La sélection que je viens de cliquer sur copier, il se trouve dans le presque papier de Windows. Il est toujours là. Tant que je ne copie pas autre chose, il est toujours là. La preuve. Je vais faire la démo maintenant. Maintenant, est-ce que je vais mettre la copie ici ? Non. Si je veux laisser une ligne vide. D'accord ? Voilà. Bien sûr, il faut afficher ça. Comme ça, on voit. D'accord ? Ce mot-là. Je vais faire un nouveau. Comme ça, vous voyez, est-ce que je prends un nouveau. Imaginez la situation. Voilà. Je viens de copier. Et vous voyez, ici, quand je fais un copier, je colle. Je viens d'utiliser le bouton coller. Je colle. Je répète. J'annule. Je viens ici. Par défaut, le document, le fichier est nouveau. Il met le curseur. Il attend. Donc, je vais coller. D'accord ? Ctrl V. La sélection que je viens de copier dans le presque papier. Maintenant, je colle. Par défaut, je clique sur coller. D'accord ? Je colle. Vous voyez, le curseur, il arrive ici. Maintenant, je ne veux pas coller comme ça. Je ne veux pas. J'annule. Je veux laisser un espace vide. D'accord ? À ce moment-là, je clique sur la touche Enter. Ok ? Puis, de nouveau, coller. Encore un Enter. De nouveau. Coller ou Ctrl V. D'accord ? Ctrl V. Vous voyez ? Ctrl V. Encore un Enter. Ctrl V. Ctrl V. L'exercice où je me suis demandé de le faire, c'est que je dois faire le copier-coller 7 fois. D'accord ? J'attire votre attention ici. C'est dangereux dans le sens où mon fichier n'est pas enregistré. C'est la preuve. Quand on voit le titre document 1, ça veut dire que le fichier se trouve toujours dans la mémoire vive, dans la RAM. Si mon ordinateur s'éteint à ce moment-là, je vais perdre tout ça. Du coup, je vais retourner dans mon ancien fichier. Pourquoi je l'ai changé ? Parce que je l'ai prouvé à vous. Ici, j'ai déjà fait des Enter. Je passe à l'autre côté pour vous montrer que si on n'a pas encore fait des Enter, on doit faire nous-même. Ok ? Ici, voilà. J'ai déjà fait des Enter. Ce n'est pas grave. Est-ce que je peux supprimer mes Enter ? Non, je ne peux pas. Mais au moins, je sais que je dois laisser une ligne vide. À ce moment-là, je mets le curseur ici. Ctrl V. Ok ? Je recule. J'utilise le facteur de zoom. Comme ça, je vois de loin mon travail. Ok ? Enter. Ctrl V. Encore Enter. Ctrl V. Soit je mets le curseur ou bien faites ce que vous voulez du moment qu'entre chaque paragraphe, on doit avoir une ligne vide. Un paragraphe vide. Voilà. Ici, je mets le curseur. Combien de fois que j'ai fait ? Un, deux, trois, quatre, cinq. Je dois faire encore deux fois. Ça, je mets le curseur. Ctrl V. Encore. Tant que je n'ai pas copié autre chose, ma sélection reste toujours. D'accord ? Je recule encore. Ça, je vois dans l'ensemble. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. Encore. Sept. Ok. Je vois qu'ici, il passe à la deuxième feuille. Ok ? Deuxième page. Je recule ici. Ici, je clique sur enregistrer. Comme ça, je sauvegarde ce que je fais. D'accord ? Je retourne ici. Ici, imaginez si je veux garder cet exercice. De toute façon, voilà. Je vais cliquer sur enregistrer sous. Voilà. Je mets ici. Ok. C'est donc document. Exercice. Je clique sur la date. Comme ça, je vois qu'hier, le 29 du, voilà. Je rentre dans le dossier. Je donne un nom parce que je ne vais pas écraser. Ça, j'ai fait le 30. D'accord ? Je ne vais pas. C'est une autre. Donc, je fais des mots. J'évite de faire des accents. Des mots, copier, coller. Ok ? Comme ça, je garde une autre copie. Des mots, copier, coller. Vous voyez ? Je recule. Pour le moment, j'ai une seule page. Vous voyez ici. Donc, je recule. Je vois un, deux, trois, quatre. Là, j'ai encore, toujours, dans le presque papier, CTRL V, CTRL V. Je recule encore. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Je la fais sept fois. Trois. Voilà. J'ai sept fois. Donc, je vois qu'il passe à la feuille, à la page suivante. Du coup, si je veux retourner ici, je clique sur, parce que la deuxième page est vide. À ce moment-là, à ce moment-là, je mets le copier ici. Je clique sur la touche Sub ou Delete. Voilà. Comme ça, je retourne à une seule page. D'accord ? Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Ok. Maintenant, je peux approcher. Pour, ici, voilà. De temps en temps, je clique sur Enregistrer. Pour faciliter mon travail, je peux ajouter le chiffre. Par exemple, je fais un, tirer. Comme ça, je donne un nom à mon. Je numérote mon paragraphe. Ou bien, je peux faire mieux au lieu de donner des noms manuellement. Puis, je peux sélectionner. Ah. Ok. Justement, c'est ça le but. Tout à l'heure, j'ai oublié. Je répète. Pour la sélection, on clique. Une fois, on sélectionne la ligne. Si on veut sélectionner tout le paragraphe, on va cliquer. Combien de fois ? Deux fois. Mais très vite. Ça s'appelle un double clic. Ok. Maintenant, si je veux sélectionner toute la page. Sélectionner tout si vous voulez. Tout. Tout ce qui se trouve dans le fichier. Je vais essayer. Je vais faire pas deux mais trois. On va essayer. D'accord ? Très vite. Voilà. Quand je fais trois, je sélectionne tout le fichier. Si vous avez du mal avec un triple clic, vous pouvez, pour désélectionner, je vais cliquer quelque part. Voilà. D'accord ? Je clique. Voilà. Je désélectionne tout. Vous pouvez utiliser la combinaison de touches. Contrôle. Contrôle. 1. D'accord ? Voilà. J'ai un code ici. CTRL plus la touche 1. D'accord ? Pour dire en anglais, ça contrôle all. D'accord ? Mais, on clique sur la touche CTRL et la touche A. C'est un raccourci. C'est la même logique avec CTRL V. C. Ici, c'est voilà. C. 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 CTRL X. D'accord ? Ici. voilà ici quand je clique ici je vois le contenu de mon presque papier que j'ai parlé avec vous tout à l'heure puis je peux fermer d'accord maintenant je veux sélectionner tout coup je fais un ctrl 1 vous voyez ctrl 1 ça revient au même ok maintenant imaginez la situation je veux encore copier cette page à une autre page voilà je vais faire un copier coller de tout ce bloc sélectionné d'accord maintenant j'ai sélectionné je vais faire copier d'abord pour pouvoir coller on va copier donc je clique sur copier maintenant qu'est ce qui se passe dans le presque papier c'est tout ce bloc ces 7 paragraphes preuve voilà voyez c'est pas voilà on peut effacer tout j'efface tout je perds tout maintenant je refais j'ai sélectionné 7 paragraphes toute la page je fais pour pouvoir coller je la copier d'abord je clique sur copier voyez on a combien qui se trouve dans le presque papier j'ai tout le bloc ok ce moment là je vais ici je ferme je prépare aussi je fais un enter ok je peux laisser un vide vide ici mais ça c'est rien de si le vide est au début ok imagine imaginez la situation je savais pas voilà maintenant je vais coller je clique sur coller ça c'est après on va parler ça vous soit vous cliquez sur coller comme voilà il faut pas cliquer ici d'accord dans un premier temps on clique ici coller voilà on a trois pages maintenant je recule comme ça vous allez voir il vient de coller c'est que voilà ça en haut ça je viens de faire copier coller d'accord je peux à la limite faire encore enter et encore coller et combien de pages j'ai trois pages ok maintenant pourquoi je fais ça non seulement pour faire faire la démo presque papier copier coller mais je veux bien montrer ça veut dire quoi contrôle all ok maintenant je vais sélectionner tout maintenant je clique trois fois d'accord voilà je clique trois fois vous voyez tout mon fichier all est sélectionné vous voyez quand je fais trois fois cela marche je sélectionne tout le contenu de mon fichier je clique quelque part pour désélectionner ou bien j'utilise la touche ctrl a ça revient au même d'accord pour sélectionner tout on utilise soit la combinaison des deux touches ctrl a ou bien on fait un triple clic trois fois il faut faire très vite si vous avez du mal avec le triple clic utiliser la touche ctrl a et je répète une seule fois une ligne deux fois le paragraphe d'accord deux fois le paragraphe je pense que je vais arrêter la vidéo ici comme ça la vidéo ne n'est pas trop longue ok ici qu'est ce que j'ai fait j'ai abordé des copier coller pour ça je dois sélectionner d'abord comme si dans le cours je pars souvent si je veux donner des consignes spécifiques que moi à quelqu'un je dois je dois appeler la personne je vais je dois nommer la personne d'accord c'est la même logique ici si je veux faire une mise en forme à un élément je dois sélectionner l'élément voilà je fais une mise en forme pour une ligne je sélectionne la ligne je sélectionne le paragraphe en cliquant deux fois tout le texte en cliquant trois fois sur dans la marche gauche copier coller couper si vous voulez couper couper par exemple ici et montrent et déçant ici imaginez je vais supprimer ça je clique sur la touche retour en arrière comme ça j'efface de vite mais maintenant imaginez je vais mettre en vert d'accord maintenant j'aimerais bien donc je mets encore ce lignage et donc je dois ré sélectionner voilà je mets en crâtre en italique comme ça il est différent ce paragraphe maintenant je vais couper je vais déplacer ce paragraphe en haut d'accord c'est pas copier je vais couper et déplacer carrément je vais faire un couper je coupe je fais pas de copie je coupe je clique voilà voyez il est coupé il est mis dans le presque papier d'accord il est dans le presque papier pour le moment je monte je monte je monte j'utilise la barre de défilement je monte en haut je vais mettre ici au milieu à ce moment là je vais coller je clique en haut là pas sur la flèche comme ça je colle par défaut ici si je clique ici je vais aller dans d'autres types de collage ok je clique ici voilà je viens de déplacer il était en bas tout à l'heure et maintenant je viens de déplacer ce paragraphe en haut même logique maintenant je sélectionne je vais couper encore je vais couper encore je vais déplacer je redéplace en bas je colle voyez ça c'est ça c'est couper copier et comment sélectionner la synthèse un caractère cliquer je ne lâche pas glisser un caractère un morceau de phrase quelques mots ok ou bien deux paragraphes avec cliquer glisser je clique je ne lâche pas la souris et je fais un glisser d'accord je clique et je glisse et puis j'ai copié collé ok maintenant je vais supprimer je fais un enter plus facile une autre méthode pour un mot double clic dans le mot maintenant d'autre façon pour sélectionner la ligne une fois dans la marche pour sélectionner le paragraphe deux fois dans la marche si on fait trois fois on sélectionne tout le contenu du fichier d'accord on voit bien que j'ai pas réussi moi même avec le trois clics tiens voilà voilà si on a l'humain je répète on fait ctrl a ok voilà je termine ma vidéo ici merci pour votre attention à la prochaine merci